Alors aujourd'hui nous allons voir comment effectuer une analyse univariée sur R. Donc pour commencer nous allons faire appel à notre jeu de données. Ensuite nous allons utiliser l'objet d pour attribuer à ce jeu de données et puis nous allons utiliser la fonction view pour avoir un aperçu de nos données sous forme de tableau. Donc nous allons exécuter tout cela. Et là on a donc désormais accès à une table de données dont les lignes que nous avons là sont des observations, c'est-à-dire les personnes enquêtées. Et nous avons également ces colonnes ou les variables qui représentent les caractéristiques de chacun de ces individus. Et déjà on sait comment accéder à ces variables grâce à l'opérateur $. Donc si on souhaite analyser ces variables, les méthodes et les fonctions utilisées seront différents en fonction de si la variable est qualitative ou quantitative. Donc nous allons commencer avec l'analyse d'une variable quantitative. Donc une variable quantitative est simplement une variable de type numérique qui peut prendre un grand nombre de valeurs. Et on a plusieurs dans notre jeu de données, notamment nous avons l'âge et nous avons également le nombre de passés devant la télé qui est abrégé sur le jeu de données comme heure.tv. Et lorsque nous faisons une analyse des variables quantitatives, nous avons ce que nous appelons les indicateurs de centralité, qui sont les indicateurs qui décrivent la manière dont les valeurs se repartissent ou se distribuent. Et pour cela on peut regarder les valeurs extrêmes avec les fonctions minimum, maximum ou range. Donc si nous exécutons cela, nous pouvons directement avoir là la valeur minimum de la variable h. Ensuite nous avons également la valeur maximum de la variable h. Et puis nous avons également le range qui est simplement l'écart de la variable h. Donc ces trois paramètres, à savoir minimum, maximum et range, font partie des indicateurs de centralité. Donc on peut aussi calculer des indicateurs de centralité, à savoir ceux-ci qui indiquent autour de quel nombre se repartissent les valeurs de la variable. Et il y en a plusieurs et le plus connu qui est dans la moyenne qu'on peut calculer avec la fonction min. Donc si nous faisons min de la variable h, là nous avons 48,157. Et il existe aussi la médiane qui est la valeur qui sépare dans notre population en deux. C'est-à-dire, on a la moitié de nos observations en dessous et la moitié au-dessus. Et elle se calcule avec la fonction médiane. Donc notre médiane est égale à 48. Donc il est important ici de noter que la différence entre la médiane et la moyenne est que la médiane est beaucoup moins sensible aux valeurs extrêmes et donc elle est souvent plus robuste que la moyenne. Donc si dans vos données vous avez plusieurs valeurs extrêmes, alors il serait préférable d'utiliser la médiane comme indicateur de centralité. Ensuite, toujours dans l'analyse d'une variable quantitatif, nous avons les indicateurs de dispersion. Et ces indicateurs de dispersion nous permettent de mesurer si les valeurs sont plutôt regroupées ou au concret plutôt dispersées. Et l'indicateur le plus simple est l'étendue de la distribution qui décrit l'écart maximal observé entre les observations. Donc si nous exécutons ceci, nous avons l'étendue de la distribution qui est égale à 79. Ensuite, nous avons également d'autres indicateurs de dispersion comme la variance et les cas types. Et donc pour calculer la variance, on utilise la fonction var comme cela qui nous donne une valeur de 287. Et pour calculer l'écart type, on utilise la fonction SD qui veut dire standard deviation. Et si nous exécutons cela, nous avons un écart type de 16,9. Alors en résumé, plus la variance où l'écart type sont élevés, plus les valeurs sont dispersées autour de la moyenne. Et à l'inverse, plus ils sont faibles, plus les valeurs sont regroupées autour de la moyenne. Et maintenant, une autre manière de mesurer la dispersion est de calculer l'écart type. Alors le premier quart type est la valeur pour laquelle on a 25% des observations en dessous et soit 15% au-dessus. Et la deuxième quart type est la valeur pour laquelle on a 50% des observations en dessous et 50% au-dessus. Donc on peut en conclure que la deuxième quart type est égale à la moyenne. Et puis la troisième quart type est la valeur pour laquelle on a soit 15% des observations en dessous et 25% au-dessus. Et pour calculer les quartiles, on utilise la fonction quantile. Et si vous constatez, cette fonction prend deux arguments principaux, à savoir le vecteur dont on veut calculer le quantile, qui est dans ce cas large, et un autre argument propre qui indique quel quartile nous souhaitons obtenir. Et cet argument propre prend une valeur entre 0 et 1 puisque c'est une probabilité. Donc si nous souhaitons calculer le premier quartile, la valeur propre serait égale à 0,25. Donc si nous exécutons cela, nous allons obtenir la première quartile qui est de 35. Et si nous souhaitons calculer la deuxième quartile, là la valeur de propre serait égale à 0,5 et la réponse serait égale à la moyenne. Et puis si nous souhaitons calculer le troisième quartile, nous allons avoir comme valeur pour propre 0,75 et le troisième quartile va nous donner 60. Et pour terminer ceci, notons enfin que la fonction summary permet d'obtenir d'un coup plusieurs indicateurs classiques. Comme là, nous avons la valeur minimum, le premier quartile qui était de 35. Nous avons la médiane, nous avons la moyenne et puis nous avons le troisième quartile et nous avons également la valeur maximale. Donc cette fonction summary est très importante puisqu'il regroupe la majorité des indicateurs de centralité. Ensuite, passons à la représentation graphique d'une variable quantitatif. Alors, l'utile le plus utile pour étudier la distribution des valeurs d'une variable quantitatif reste la représentation graphique. Et la représentation la plus courante est sans doute l'histogramme qu'on peut obtenir à l'aide de la fonction HIST. Et si nous exécutons cela, alors nous allons constater que cette fonction n'a pas pour effet direct d'effectuer un calcul ou de nous renvoyer un résultat. Elle génère simplement un graphique qui va s'afficher dans l'onglet plot de RStudio. Et nous avons également la possibilité de zoomer ce graphique comme cela en cliquant sur zoom. Et là, nous avons un plus bel aperçu de cette image. On peut également personnaliser l'apparence de l'histogramme en ajoutant des arguments supplémentaires à la fonction HIST. Et l'argument le plus important est BRICS qui permet d'indiquer le nombre de classes que l'on souhaite obtenir. Par exemple, si nous exécutons ceci, nous pouvons voir là un changement. Aussi, si nous exécutons ceci en augmentant le nombre de BRICS à 70, nous allons avoir là un diagramme un peu plus compressé. Donc, le choix d'un bon nombre de classes pour un histogramme n'est pas un problème simple. Car si on a trop peu de classes, on risque d'effacer quasiment toutes les variations. Et de même, si on a trop de classes, on risque d'avoir trop de détails et de masquer les grandes tendances. Donc, tout va dépendre de vos données et les objectifs que vous souhaitez atteindre. Aussi, d'autres arguments de la fonction HIST permettent également de modifier la présentation du graphique. Par exemple, on peut ainsi changer la couleur des barres avec cet argument call. Et là, entre guillemets, on peut spécifier la couleur que nous souhaitons avoir. On peut également insérer un titre à notre histogramme en utilisant l'argument main. Et entre double guillemets, nous insérons le nom de ce diagramme. Et pour terminer, on peut utiliser les arguments XLAP et YLAP pour étiqueter nos axes. Donc, si nous exécutons ceci, là, nous avons un plus beau graphique qui est vraiment appréciable. Et comme vous pouvez le constater, notre diagramme a désormais un titre qui a été inséré à l'aide de l'argument main. Nous avons également étiqueté cet axe à l'aide de l'argument YLAP. Et de même, nous avons étiqueté cet axe à l'aide de l'argument XLAP. Et enfin, pour terminer, la fonction HIST fait partie des fonctions graphiques de base de R. Donc, on verra plus en détail d'autres fonctions graphiques dans le module 2 de cette formation consacrée à l'extension ggplot2 qui fait partie de tailles diverses et qui permet la production et la personnalisation des graphiques plus complexes. Alors, c'est ici que s'achève cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt.